Une fois l'appareil ouvert, positionnez-le de manière centrée sur le câble. Positionnez votre main sur la bielle arrière au niveau des points de connexion et faites pivoter la partie basse jusqu'au clipsage des deux tétons orange. Enclenchez le doigt d'indexage « Frein de parking » et vérifiez visuellement le bon verrouillage des quatre tétons orange. Pour mettre ou enlever le levier de commande, il vous suffit d'appuyer simultanément sur les deux pions du ressort à lame et de l'insérer ou de le retirer de son logement. La flèche gravée sur les deux côtés du produit indique le sens de circulation. Ne vous trompez pas ! Après avoir enclenché le frein de park, effectuez la vérification visuelle du verrouillage des quatre tétons latéraux. Pour finir, contrôlez que le doigt d'indexage « Circulation » soit bien désactivé. Votre levier de commande doit revenir systématiquement en partie haute. Avant la suspension, il vous faudra choisir le bon point de connexion en fonction de la pente indiquée sur le clinomètre. Si le clinomètre indique une pente supérieure à 25 degrés, vous devrez alors vous connecter sur l'anneau arrière du Rescue Game. Si la pente indiquée est inférieure à 25 degrés, vous devrez vous connecter alors sur l'anneau avant. Une fois le point de connexion choisi, tous les éléments, comme l'échelle de sangle ou le sac de matériel d'évacuation, devront être connectés sur cet anneau et nulle part ailleurs. Vous pouvez maintenant prendre appui sur l'échelle de sangle pour entamer la suspension, en ravalant le maximum de mou sur votre longe réglable. Les pictogrammes latéraux indiquent les plages d'action du Rescue Game, mode en circulation ou mode freiné et immobile sur le câble. Vous pouvez maintenant déverrouiller votre frein de parking et commencer votre déplacement par gravité en toute sécurité. Lorsque le déplacement par gravité n'est plus possible, actionnez le doigt d'indexage, puis abaissez le levier de commande jusqu'à l'enclenchement de ce dernier. La mâchoire frein caoutchouc est alors désolidarisée du câble. Le déplacement peut être réalisé à l'aide de matériel électroportatif type visseuse ou des poignées escamotables. Dans certains cas, il est possible de connecter un évacuateur de type Evergame directement sur le point prévu identifié. Cet évacuateur fonctionne en va-et-vient et permet une descente autorégulée des personnes évacuées. Grâce à son cliquet de verrouillage, chaque brin de corde peut être bloqué sans effort. La position centrale du cliquet permet une liberté des deux brins. L'Evergame est muni d'un volant amovible très simple à mettre en place. Il vous suffit de positionner le cliquet pour verrouiller le brin désiré et tourner le volant sans effort pour remonter ou soulager une charge max de 250 kg. L'Evergame possède aussi la norme pour évacuer par élévation une charge de 130 kg maximum sur une hauteur de 20 m. Le cliquet a pour fonction de bloquer automatiquement le brin désiré sans aucune autre manipulation et sans risque d'erreur.